Bonjour tout le monde et bienvenue sur Rose Carpet. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un décor que vous ne connaissez probablement pas puisque nous sommes au centre de danse du Marais donc à Paris. Aujourd'hui on va retrouver une personne assez intéressante puisque nous allons interviewer Mia Fry. Vous le savez peut-être ou pas mais un nouveau film vient de sortir qui s'appelle Dancers et qui parle de la danse classique et donc du coup je me suis dit quoi de mieux qu'interviewer une fille plutôt sympa, plutôt connue justement pour l'événement et justement qui s'y vraiment connaît dans la danse. J'espère que ça va vous plaire et on va l'interviewer tout de suite, c'est parti ! Donc on se retrouve avec Mia Fry que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui donc c'est une vidéo assez spéciale puisqu'on a une invitée un petit peu de marque donc je pense que tout le monde la connaît mais je vais quand même vous demander de faire une petite présentation à nos abonnés pour justement savoir un petit peu ce que vous faites depuis combien de temps et pourquoi aujourd'hui on va parler du film Dancers. J'ai commencé par la danse classique à l'âge de 5 ans. C'est mon beau père Jean-Paul Goude que je pense que beaucoup de gens connaissent qui a vu qu'il était petit rat quand il était enfant et donc il a vu que j'avais sans doute cette fibre, cet amour de vouloir danser et il m'a amené dans un cours de classique et j'ai adoré. Et voilà, si on a le don et qu'on travaille, ça peut venir. Donc depuis, j'enseigne la danse ici dans cette belle maison qui est le centre de danse du Marais. Je travaille en tant que chorégraphe sur des longs-métrages, je coache des acteurs et des actrices. On va parler du film Dancers et donc dans ce film-là, il y a beaucoup de compétitivité, mais aussi beaucoup de fraternité. Est-ce que dans le milieu de la danse, vous avez ressenti pendant votre carrière de la compétitivité ? Tout d'abord, la compétitivité, elle se fait avec soi-même. Déjà, très, très vite, on s'en aperçoit. Il faut déjà être dans le ressenti, et puis évidemment, les autres qui vous entourent sont des stimulants. Mais il ne faut surtout pas se comparer, parce que je pense que pour qu'un dansant exceller, il faut d'abord qu'il y ait évidemment un talent, un don et puis une très grande personalité. Vi har jo gått de samme classe i tre år, c'est bare utrolig merkelig à en måte drare fra den. Vi er si glad i de la... La danse classique, je pense que c'est... Pour devenir, on va dire, un danseur de haute qualité, il faut passer par là. C'est sûr. C'est-à-dire que même... C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est déjà une discipline de faire qui nous permet vraiment, je pense, de se rendre compte jusqu'où on peut aller. C'est vraiment une base très importante qu'il faut commencer par là. Donc ça, ce serait vraiment un petit conseil à donner à toutes les jeunes qui nous regardent. Il y en a beaucoup qui veulent devenir professeurs de danse ou danseuses professionnelles. Il faut. Il est pire à de se rendre utdanse professionnelles danser. C'est ren, c'est extra, comme de l'autre qui ne fait pas. Selon de mes concurrents, c'est une balle. Et donc, là. L'horset jour, c'est donc vous de danse pour vous-même. Réveillez, continuez, attaque ! On parle également dans le film de garçons, essentiellement. Alors moi, c'était ma petite question. Est-ce que dans le monde, justement, de la danse, les garçons ont toujours eu un petit peu plus de mal, on va dire, à s'intégrer que les filles ? Ou pas du tout ? Et par rapport, justement, au fur et à mesure des années, dans quel milieu ils se sont un petit peu plus, justement, démontrés que les filles ? L'avantage, et on le voit très, très bien dans le film, c'est que quand on est un garçon et qu'on se lance dans la danse classique, eh bien, on n'a pas énormément de concurrents. On est entouré de très jolies jeunes filles. On est quelque part le centre d'intérêt de tous. Évidemment, les espoirs des professeurs et de toute l'académie en général, évidemment, ils vous portent parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, je pense que l'apprentissage qui est véhiculé est un apprentissage de surmesure. Donc, je pense qu'au contraire, ça doit être un moment de volupté et qui peut être fantastique. Ils ont cette élégance, cette discrétion. C'est des vrais gentlemen. Et je pense qu'au contraire, c'est quelque chose, il faut avoir beaucoup de respect pour eux. C'est très, très dur. Je ne savais pas comment le ballet était avant de commencer. On suit tout au long du film le parcours de ces trois garçons très différents, qui ont des backgrounds différents, des physiques très différents. On les voit évoluer, grandir, leurs doutes, leurs questionnements, leur évolution. Et c'est un vrai thriller. Il y a un suspense derrière. On comprend vraiment la psychologie de chacun d'eux. C'est très, très bien fait. Du coup, ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que le film vous a plu ? Apparemment, oui. Ah oui, j'ai adoré. C'est vrai que je pense que dans le monde de la danse, ça doit être un petit peu une révolution de refaire un vrai film psychologique, justement, sur la danse. Parce que ce n'est pas vraiment un milieu qu'on aborde beaucoup, je trouve. Et c'est assez dommage. Ce film-là, ce qui est formidable, c'est qu'il est très, très positif dans le sens où on a vraiment l'impression qu'on est avec ces trois garçons. Quelque part, en chacun d'eux, il y a une part de nous. Il y a la joie de réussir au part, mais il y a aussi, ça a un coup. On n'est jamais à l'abri d'une blessure. Surtout dans la danse, voilà, une simple blessure et on peut s'arrêter de travailler. Et la danse classique, pour ça, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Disons qu'on va de franc. En danse classique, on ne peut pas tricher. Il y a beaucoup, finalement, de personnes qui aimeraient pouvoir en vivre et pouvoir en faire leur métier, mais ça reste quand même assez élitiste, on peut le dire. Tout à fait. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir parlé avec vous. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner quelques informations ? Ou est-ce qu'on peut vous retrouver en ce moment ? Quels sont vos prochains projets ? Alors, on peut me retrouver dans cette très, très belle maison. Là où nous sommes aujourd'hui. L'hôtel particulier, juste fantastique. Donc, au Centre Danse du Marais. Voilà, j'enseigne tous les jours à 17h et à 20h. Pour les empirer. Voilà. Et ensuite, je vais être mentor et jury pour une émission qui s'appelle God to Dance. Donc, c'est un format anglais qu'on a adapté et qui sera sur TMC à partir de, je pense, fin juin, juillet ou peut-être en septembre. Pour l'instant, on attend la date. On a parfait. Et où tous les styles de danse sont représentés. Et nous avons un très, très joli couple de danse aussi classique. Sur le blog, en tout cas, on vous a préparé un petit concours, que dis-je, un très gros concours avec énormément de taux de bagues et de places de cinéma pour aller voir le film Dancers. Donc, sur le blog, c'est très facile de participer. On vous met tout ça dans la barre d'infos. Mia et moi, on vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye. J'ai une petite demande. Est-ce que je peux me permettre ? Could I have the t-shirt ? Ah, of course. Celui-là est très joli. It's really cute. Ah bah voilà, parfait. Fabuleux. Ah, j'aime beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada